Le logement, préoccupation principale des franciliens. Et pour tous ceux et celles qui veulent devenir propriétaires aujourd'hui, c'est le moment d'acheter car la tendance est plutôt à la baisse. Les prix de l'immobilier en Essonne ont encore reculé de 10 à 15% en un an. Dans l'ancien, les ventes ont chuté de 23% pour les appartements et 25% pour les maisons. De quoi enrichir les négociations et contribuer à baisser le prix au mètre carré. Selon les notaires de l'Essonne, la ville de Corbeil affiche à la fin du deuxième trimestre 2009 2250 euros au mètre carré pour un appartement ancien, contre 2610 euros un an plus tôt. Un retournement de tendance qui touche également les biens dans les quartiers très demandés. Près de la cathédrale d'Evry, le mètre carré plafonne actuellement à 3000 euros. Du côté de Gif sur Yvette, ville plutôt bien cotée, pas de baisse flagrante, mais on n'échappe pas à la règle, il ne faut pas hésiter à négocier. Massy, où une douzaine de programmes immobiliers sont en cours de commercialisation, affichent une baisse de 11,5% sur un an. Enfin, la ville de Lange-Urmain, où reste l'exception sur le département, elle fait partie des rares communes, avoir sa cote encore augmentée, quoique faiblement.